Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Nous poursuivons notre périple à la découverte des brasseries belges. Depuis 2016, la bière belge est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Nous l'avons vu à travers les différents épisodes. Il y a une histoire brassicole très riche en Belgique, une histoire ancestrale ou parfois beaucoup plus récente. Mais la Belgique est aussi réputée pour ses styles de bière qui ont la cote comme les bières triples ou les fameuses bières d'Avey. Saison 5, épisode 6, Marc-Antoine Sauchon, micro-brasserie de Grimbergen à Grimbergen. Tout le monde connaît Grimbergen. Il s'embrasse 2,5 millions d'hectolitres chaque année dans le monde. Cette bière porte le nom de l'abbaye belge fondée en 1128 au nord de Bruxelles. Une abbaye qui a brûlé trois fois. Les moines y brassent de la bière jusqu'en 1795 lorsque les troupes révolutionnaires françaises détruisent la brasserie. En 1957, pour l'exposition universelle, les brasseries Mass créent la bière Grimbergen dont les moines concèdent la production sous licence à Heineken pour la Belgique et à Carlsberg pour le reste du monde. Mais 223 ans plus tard, tel le phénix qui renaît de ses cendres, les moines décident de reconstruire la brasserie de Grimbergen et de confier la production à Marc-Antoine Sauchon qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour, je suis Marc-Antoine Sauchon, maître brasseur à Grimbergen. Marc-Antoine Grimbergen, avant d'être une bière connue dans le monde entier, c'est d'abord une ville du Brabant flamand à 13 kilomètres au nord de Bruxelles. Et c'est aussi une vieille abbaye dont la construction date de 1128. Oui, exactement. En fait, la première construction date de 1128, mais elle a été détruite trois fois par les flammes au cours des siècles, au cours de neuf siècles. Et la dernière activité brassicole qu'on se souvient date d'avant la Révolution française, donc 1798. Oui, parce qu'à l'époque, les moines étaient brasseurs. Exactement. Il y avait déjà une tradition du brassage, essentiellement pour pouvoir donner un breuvage bon et sain aux personnes de la ville. Parce qu'on savait bien qu'à l'époque, l'eau était un petit peu pleine de bactéries, on avait des problèmes de dysentrie et autres. Et donc la bière permettait de purifier les boissons de cette manière. Quelle est l'histoire de cette bière de l'abbaye de Grimbergen et comment elle s'est inscrite dans l'histoire ? Depuis 1128, on fait de la bière à Grimbergen. Il y a toujours eu cette tradition du brassage. Cependant, elle s'est arrêtée en 1798, lorsque la Révolution française a mis à mal tous les biens du clergé. Donc là, on a arrêté toute activité brassicole jusqu'à 1958. Là où le brasseur Mas, de la brasserie Alkenmas, est venu proposer à l'abbé de Grimbergen de l'époque de venir faire une bière pour l'Expo Universelle de Bruxelles. C'est elle qui est bien connue pour avoir fait l'Atomium, par exemple. Et c'est là qu'on a développé la Grimbergen double, qui était prévue normalement pour une seule année, le temps de l'Expo Universelle. Et en fait, ça a été un gros succès. Et donc, ils ont créé un contrat de faire une bière d'ABI, sous licence avec Mas, pour pouvoir développer cette bière un peu plus et au cours des années. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est reconnu et connu dans le monde entier. C'est quoi une bière sous licence ? Alors en fait, une bière d'ABI, c'est ce qu'on appelle une bière sous licence pour un petit peu grossir le trait, on va dire. Il y a trois facteurs qui sont importants. Le premier, c'est d'avoir une relation avec l'ABI. Donc comme nous, on peut avoir, nous sommes brasseurs. Quand je dis nous, je parle de Carlsberg ou de Mas, pour pouvoir faire cette bière. Le deuxième point, c'est que l'ABI a le droit de regard sur tout ce qu'on fait et un droit décisionnel. Donc tout ce qui est communication, pub, mais aussi sur les recettes. Et le troisième point, c'est qu'il y a une partie de nos bénéfices sur ces bières qui vont retourner à l'ABI et donc à l'église. En 1958, l'activité brassicole redémarre, mais on est encore bien loin de 2020 et la microbrasserie Grimmergen qui nous intéresse aujourd'hui. Oui, en effet. Donc en 1958, en fait, la bière est brassée dans de plus grosses brasseries, Masse, mais aussi Cronenbourg en France. Et en 2000, alors aujourd'hui, ça va faire cinq ans maintenant, que Peter Carrel, un des pères de l'ABI, a l'idée et l'envie de recréer cette tradition et cet héritage de la brasserie à l'intérieur des murs de l'ABI. Et donc, nous sommes arrivés en 2020 avec le lancement de ce projet, donc la création de la microbrasserie Grimmergen Abday Brewery. Et alors, quel est le lien avec la Grimmergen que tout le monde connaît, mais qui est produite par des industriels ? Alors, l'idée ici, c'est d'avoir une plus petite unité de production. C'est pour ça qu'on parle de microbrasserie. On a une capacité de 10 000 hectolitres à l'année avec une salle à brasserie de 30 hecto et une cuverie de 12 fois 60 hectolitres. Et l'idée, c'est d'être très flexible. Là, on ne peut plus trop l'être dans les brasseries industrielles. Par flexibilité, je m'entends en disant qu'ici, c'est un laboratoire. On n'a pas de limites dans la création. On va bien sûr puiser nos idées dans la tradition et l'héritage du paysage brassicole belge. Mais on va amener des petites touches de modernité dans nos biards en utilisant des matières premières qui viennent soit de l'hémisphère sud, de pays plus lointains ou des techniques de brassage un petit peu avant-gardistes. Tu es le maître brasseur de cette nouvelle microbrasserie Grimmergen. Tout jeune, tu as 28 ans, mais déjà une belle expérience dans l'art du brassage puisque ta première bière, tu l'as brassée dans ta cuisine quand tu avais 16 ans. Oui, même pas dans la cuisine parce que ma mère me l'interdisait. Donc, c'était plutôt dans le garage. C'était un peu rock'n'roll. Le goût n'y était pas vraiment, mais j'ai vraiment trouvé une passion dans tout le process. C'est là que j'ai choisi de faire ma formation en agroalimentaire, donc à l'ESA d'Angers, qui est une école d'ingénieurs. Mais je me suis très vite rendu compte que l'agroalimentaire, ce n'était pas tout à fait pour moi. La charlotte sur la tête, la blouse et compagnie. Je me suis plutôt tourné très rapidement vers la viticulture. On était dans l'Anjou du côté d'Angers. Et donc, j'ai trouvé beaucoup de ponts et de relations entre le process brassicole et le process de viticulture et d'oenologie. Et donc, mon diplôme est un diplôme d'ingénieur en viticulture et d'oenologie. Mais tous mes stages et toute ma formation, je l'ai faite dans la bière. Dans des grosses brasseries comme Cronenbourg en Alsace, mais aussi comme des craft brasseries en Australie, par exemple. Là, j'ai beaucoup appris. À la suite de ça, je suis parti pendant trois ans au Danemark, à la maison mère, donc Carlsberg à Copenhague. Où là, j'ai beaucoup appris auprès des grands maîtres brasseurs de Carlsberg. Et c'est là aussi où j'ai passé ma spécialisation, mon diplôme de maître brasseur à la Scandinavian School of Brewing. À la suite de ça, il y avait un projet qui commençait à se monter, celui du Pater Karel, dont je vous ai parlé, en Belgique. Et étant donné que j'étais l'un des seuls chefs de projet francophones, on m'a donné la mission de mettre en œuvre l'installation totale de cette micro-brasserie et aussi la mise en production qui tourne depuis maintenant plus de six mois. Donc, puisque tu parles français, on t'envoie créer une brasserie dans un village où tout le monde parle flamand. Exactement. Donc, premier challenge, avant de commencer, quoi que ce soit, c'est apprendre le flamand. Ce qui n'est pas facile quand on est français. Mais ça aide aussi beaucoup quand les voisins voient qu'on fait l'effort d'apprendre la langue du milieu. Aujourd'hui, la micro-brasserie Grimbergen, c'est une goutte d'eau dans ce que représente Grimbergen à l'échelle mondiale, puisque c'est deux millions d'ectos par an. Et ici, on produit quoi ? 0,5% ? Oui, exactement. C'est une goutte d'eau, mais c'est aussi, je voudrais revenir sur l'idée du laboratoire. C'est la bière Grimbergen, là aussi, pour répondre à des attentes du consommateur. Nous, ce qu'on va essayer de faire avec nos bières de Grimbergen à des breweries, c'est proposer quelque chose d'autre. L'étape d'après. Innover, ne pas avoir de limites. Et même si on est une goutte d'eau dans l'océan, on espère avoir une belle vague derrière qui va suivre sur les retombées qu'on puisse avoir. Innover, ça veut dire aussi ne pas renier les origines de cette bière et la tradition qui la précède. C'est une sorte de pont entre l'histoire, l'histoire de l'abbaye, l'histoire de la brasserie de Grimbergen et la modernité, la consommation d'aujourd'hui ? Oui, exactement. Et en plus, moi, je suis français. J'arrive maître brasseur français en Belgique. On part du mauvais pied, on va dire. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour le paysage brassicole belge. Je pense qu'il y a énormément à faire déjà dans ce territoire. Ce que nous, on essaye, c'est de puiser les idées, soit dans les styles de bière qui sont existants en Belgique, soit dans l'histoire de l'abbaye. Ça, je t'en parlerai un peu plus quand on ira à la dégustation. Mais d'amener notre petit kick, notre petite idée, notre petite étincelle de brasseur jeune, moderne, ayant un peu bourlingué dans le monde entier avec des matières premières qui viennent d'Australie, de Nouvelle-Zélande, des techniques qu'on utilise dans la vinification, par exemple. Et donc, pour ça, on va amener une qualité de bière qui est unique, mais dans le respect toujours de la tradition et de l'héritage des bières d'abbaye belge. La différence en Belgique, c'est que nous avons aussi les bières trapistes, qui sont des bières brassées par les moines bénédictins sous leur supervision et à l'intérieur de l'abbaye. Donc là, je te vois tout de suite, tu vas me dire. Alors, on est une bière trapiste ici parce qu'on est à l'intérieur de l'abbaye. Mais non, parce qu'ici, on n'est pas sur l'ordre des bénédictins. On va suivre l'ordre des Norbertiens, qui est une communauté différente de celle des bénédictins, un petit peu plus ouverte sur le monde. On le voit avec le nombre de visites qu'on peut avoir ici. Et donc, on ne sera jamais une bière trapiste. On restera une bière d'abbaye brassée dans les murs de l'abbaye. Pourquoi avoir voulu recréer une brasserie à Greenbergen ? Alors, l'idée vient de Pater Carel à la base. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un sentiment, un petit peu, de manque, on va dire, dans le territoire, dans le paysage de Greenbergen. On a la superbe basilique. On a un bar et un restaurant très dynamique. Et souvent, les personnes qui venaient en voyage, en visite à Bruxelles, passaient par Greenbergen et cherchaient la brasserie. Donc, il y a cette petite gêne de se dire non, malheureusement, mais ça fait 300 ans qu'elle a été détruite, en plus par les Français, sous les flammes. Et donc, nous, ce qu'on a voulu recréer, c'est ce dynamisme, c'est cette tradition, l'héritage. Un peu ce qu'on peut voir dans le craft aussi, c'est revenir un petit peu aux bases. De se dire, mais voilà, on va recréer quelque chose qui était déjà existant, en amenant une touche de modernité. Amener un renouveau sur Greenbergen, pour l'abbaye, pour la ville, mais aussi pour tout ce qui est paysage brassicole belge. Marc-Antoine, nous nous retrouvons dans la brasserie, au pied des silos à malt. Donc, des silos à malt qui sont assez conséquents, comme tu peux le voir, pour une microbrasserie. L'idée, ça a toujours été de respecter aussi l'activité de l'abbaye et du centre-bourg de Greenbergen. Donc, ce qu'on a voulu, c'est d'avoir la meilleure façon de stocker, la plus grande capacité de stocker nos malt, pour éviter un va-et-vient permanent de camions. Donc, on est livré avec des camions pulsés de malt de 24 tonnes chacun, ce qui nous permet de tenir à peu près deux mois de brassage tranquille avec le stock qu'on peut avoir dans nos silos. La particularité de ces silos, c'est qu'ils sont en toile. Je ne pense pas que ce soit une nouvelle technologie, mais c'est assez nouveau dans les brasseries chez Carlsberg, en tout cas. Au niveau sécurité, c'est mieux. On n'est pas sur une zone à texte, donc qui pourrait être explosive. Et surtout, un gain de place et un gain d'installation qui marche plutôt bien. Notre moulin, qui est juste derrière, qui est assez basique, la seule spécificité qu'on va lui dire, c'est qu'il est dans la microbrasserie. Tous les ingénieurs allemands qui nous ont vu faire ça, ils me disent « vous êtes complètement fous » parce que la zone est beaucoup trop humide. mais en fait, on n'a aucun problème à aujourd'hui. Notre moulin, il est complètement en zone fermée et on a un super système de ventilation qui nous permet d'avoir une atmosphère qui est plutôt sec. Tu le vois toi aussi, on est dans la microbrasserie, dans la brasserie, pardon, et on n'a pas du tout cette sensation humide ou quoi. On est plutôt même à l'aise. Et donc là, on est face à nos trois cuves de brassage. Matériel allemand, matériel blavarois, donc style de brassage allemand, un mashton, une cuve en pâtage, une cuve filtre style lottering et une cuve ébullition qui nous sert aussi de Whirlpool. Le fait qu'on va pouvoir agencer nos brassins en utilisant le mashton en cuve tampon, ça nous permet en 12 heures de faire trois brassins de 30 hectolitres chacun. Donc en grosse période de production, on va pouvoir brasser 90 hectolitres par jour. Juste derrière toi, tu as deux tanks pour la récupération levure. On utilise en principale la levure Grimbergen, c'est-à-dire une levure qui a été brevetée par Carlsberg et la brasserie Mas, qui nous permet de donner toutes les notes de bière d'Abbaye. Les notes épicées qu'on va retrouver, clou de girofle, mais aussi des notes assez sympas de fruits jaunes, comme l'ananas ou la mirabelle. Et l'autre levure, on va en discuter tout à l'heure, c'est une levure de champagne, qui est utilisée dans notre bière qui s'appelle Magnum Opus. Et comme je t'en parlais, on va essayer d'aller sur un process qui se rapproche de celui de la vinification. Donc là, on est devant notre petite chaîne d'embouteillage. Je dis petite parce qu'on arrive à avoir un rendement de 600 bouteilles à l'heure. Pourquoi ? Parce que l'idée de brasserie, d'abord, c'était vraiment de dynamiser l'horeca. La bouteille devait être anecdotique. Et puis le Covid est passé par là, et on se retrouve à bosser 15 à 16 heures sur la ligne d'embouteillage pour remplir les volumes, ce qui est un peu dommage. Mais on a l'idée déjà de ragrandir pour pouvoir atteindre des meilleurs rendements. Mais tu vois, avec un seul ouvrier, donc Corentin aujourd'hui qui est sur la ligne, on gère très bien. Sans problème, c'est plutôt bien agencé, bien automatisé. Marc-Antoine, on se retrouve dans le jardin de l'abbaye. Et la première chose qu'on remarque en entrant, c'est qu'il y a du houblon qui pousse ici. Ça, ça fait encore partie du projet d'héritage, tradition, remettre tout comme c'était avant, je vais dire, à l'initiative de Pater Karel, qui a donc vu dans des anciens manuscrits et des anciennes cartes de l'abbaye que le houblon était aussi cultivé à l'intérieur des murs de l'abbaye, donc dans le jardin. Là, on a une espèce qui est endémique de la région flamande, qui s'appelle Grünebel, qui signifie la clochette verte, si tu veux. Donc, un thé régustatif et aromatique, à voir. Ça donne des notes un peu herbacées, ça peut être intéressant. Et en alpha, donc en amertume, on est assez bas, on est entre 4,5 et 5% d'alpha. Donc, à voir ce qu'on pourrait en faire. Je pense déjà à une recette de bière de table, la bière qui était bue par les pères de façon quotidienne, donc une petite bière d'abbaye qui titrait à 3,5, pourquoi pas. Et puis, ce qu'on brassait ici depuis très, très, très longtemps, il y a aussi toute une partie jardin avec des plantes qui étaient utilisées dans la bière avant le houblon. En fait, les moines, depuis toujours, ont toujours essayé d'amener un côté sympa, aromatique à la bière, plutôt que de garder la cervoise, le pain liquide. Donc, ils se sont amusés, on va dire, au cours des siècles à chercher la meilleure plante pour pouvoir aromatiser leur bière. Juste derrière toi, donc, tu as le Groutz Garden, le jardin de Groutz. Le Groutz, en fait, c'est un mélange de différentes herbes botaniques. Donc, on a de la sauge, on a aussi de l'ail, on a aussi des épines de conifères. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? De la rhubarbe. Donc, c'est vraiment des herbes qui pouvaient être utilisées à l'époque pour pouvoir aromatiser et donner ce côté sympa, gustatif à la bière. Et l'idée derrière, en fait, c'est de venir avec les brasseurs aux différentes saisons et de s'inspirer, de venir goûter et puis faire des petits brassins de 20 litres avec, je ne sais pas, la salle Spareil ou Peepermint aussi. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose d'assez intéressant avec ça et tester et se dire qu'on a une bonne base pour notre future bière. Donc, on va dire, c'est notre zone de création qui se trouve dans ce jardin. Et on retrouve aussi cet ancien puits puisqu'à l'époque, les brasseries étaient implantées proches d'une source d'eau. Ça, c'était avant qu'on utilise l'eau du réseau, bien sûr. Oui, exactement. Donc, on est en Flandre ici mais on est très proche de la Wallonie et de Bruxelles où on a une très bonne nappe phréatique. Et en fait, l'histoire de ce puits que tu vois, il a l'air assez moderne mais en fait, il a été rénové il y a quelques mois par Pater Karel. Lorsqu'ils ont fait les travaux pour organiser tout le jardin avec la mini-pelle, ils ont tapé dans une conduite. Moi, j'étais en déplacement professionnel. Pater Karel m'appelle, il me dit c'est incroyable, on vient de casser une canalisation souterraine et ça sent comme dans ta micro-brasserie. Ça sent la bière, ça sent la fermentation. En fait, il s'est avéré qu'on ait trouvé les canalisations et le puits d'origine de la brasserie Grimbergen qui date d'avant la Révolution française. Alors, comment on peut se dire qu'on l'a trouvée ? C'est qu'on a fait une datation au Carbon 14 qui atteste bien qu'on est au niveau de ces siècles-là. Et surtout, on a trouvé au fond de cette canalisation un tibia et un perronné de bœuf. Et en fait, on sait qu'à l'époque, au Moyen-Âge, on utilisait la gélatine du bœuf et donc les eaux de bœuf pour pouvoir clarifier la bière. En fait, on l'a jetée à la fin de l'ébullition et nos protéines qui viennent du blé ou de l'orge venaient se conglomérer dans ces os. Donc, c'est une belle découverte et qui nous montre bien que la tradition revient où elle a été créée, où elle a été initiée. Les cinq dernières minutes avec la dégustation. Marc-Antoine, que nous as-tu préparé ? Donc là, on va commencer avec Astrum Peileil. Astrum, ça signifie étoile en latin. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, sur le toit de notre microbrasserie, on a une particularité. On a un observatoire pour les étoiles. Donc, un observatoire royal. Et donc, on a voulu rendre un petit peu hommage aussi à ce côté atypique de notre brasserie. Et on a une Peileil de type britannique fermentée avec notre levure Grimbergen. Donc, on va avoir des notes aussi de bière d'abbaye. Et un dry hopping ou blanc galaxie. Donc, si tu me suis aussi la galaxie en lien avec les étoiles. Aussi, la petite spécialité de nos bières, tu vois que la capsule, grâce à notre scellé, va rester sur la bière. En gros, ça, c'est du marketing. Mais ça marche plutôt pas mal. Alors, visuel, on est sur une bière trouble. On a centrifuge juste. Il n'y a pas de filtration. Au nez, on va retrouver des notes fruits exotiques à mort. Donc, papaye, fruits de la passion. Certains trouvent l'ici. Mais moi, je suis surtout sur la groseille à macro. Pour ceux qui connaissent, on est vraiment sur ces notes assez acidulées et sympas. On a une franche amertume sur le goût qui va venir de nos houblons flamands qu'on utilise, du nugget. Et après, un arrière-goût qui va tirer sur du fruit de la passion et un mélange entre ces fruits exotiques et les notes d'épices de Grimbergen, donc loup de girofle, le coriandre. Mais c'est assez rafraîchissant. Ça ne fait que 6 degrés. Donc, assez bas pour une bière belge, on va dire. Ça, c'est ce qu'on appelle la bière des brasseurs. C'est la bière plaisir pour nous, à la fin du travail, qu'on veut boire, pour se rafraîchir. Alors là, on vient de faire de l'exercice de comparer avec une Grimbergen blonde brassée de façon industrielle. Et la première chose qui est très étonnante, c'est qu'on reste bien dans le style bière d'Abbaye, mais on n'a pas toute la rondeur et la sucrosité d'une bière d'Abbaye classique. Oui, exactement. Ça, c'est un souhait de Peter Carell et de moi. On n'aime pas trop le sucre. Donc, ce qu'on a essayé de faire avec les bières qu'on a développées, ce sont des bières qui restent complexes, intéressantes au niveau organoleptique et donc des arômes en essayant d'avoir le moins de sucre possible. Et en fait, comme tu l'as dit, on a quand même une bière qui est relativement complexe sur la Strumpayl Ale, mais sans ce côté rond et un peu lourd, ça reste très facile à boire. Et on a une belle présence du houblon. Exactement. Oui, on est à 38 IBU, donc plutôt franc, alors que sur Grimmarion Blonde, on va être aux alentours de 22. Et le houblon, amené par le dry hopping avec toutes ces notes aromatiques qui va nous rappeler les fruits exotiques. Deuxième dégustation. Magnum Opus Brut de Bière. Donc là, on est sur une brut de bière, un style qui existe déjà. Je sais que tu es allé chez Manu de Malheur. C'est un petit peu l'inventeur de la brute en Belgique. Donc, on a voulu lui rendre hommage avec une belle bière ici, mais tout aussi en apportant notre grain de sel, on va dire. Ça, je te laisserai découvrir par toi-même après. Process vraiment atypique, on va dire. On va vraiment réduire notre acidité pour avoir un pH aux alentours de 3,6. Donc, c'est assez frais, assez vif quand on va venir la boire, parce qu'acide. Dans le process aussi de brassage, on va réduire au maximum notre amidon pour pouvoir avoir le plus possible de sucre fermentécible. Et lors de notre fermentation, on va partir avec une première fermentation qui est la leveur Greenbergen. Aux alentours de 8 plateaux, donc à la moitié de notre fermentation, on va rajouter la leveur de champagne qui va, elle, dégrader jusqu'à l'atteignation totale de nos sucres tout l'amidon. Donc, on est sur une bière avec zéro sucre résiduel. Ce que je te disais sur celle d'avant, on n'aime pas le sucre ici. En plus de ça, on va rajouter dans le Whirlpool des hauts blonds de Nouvelle-Zélande, le Nelson Sauvent, très bien connu des Kraft Brewers. Pourquoi ? Parce qu'il va amener des notes de sauvignon blanc. En fait, c'est simple, ça pousse sur les mêmes terroirs que le sauvignon blanc en Nouvelle-Zélande. Donc, on va être sur des notes de raisins blancs, un petit peu vanillés, je ne dirais pas jusqu'à beurrés, mais des notes qui vont rappeler celles du sauvignon blanc ou du chardonnay. Donc, on est sur les territoires du vin et du champagne. Voilà, je te laisse déguster. Tu peux voir, donc, la robe, on est beaucoup plus clair, on est limite sur la couleur du vin blanc, un jaune très pâle, une petite mousse légère, une grande vivacité au niveau des bulles, parce qu'aussi, on va pousser un peu plus notre fermentation pour avoir plus de CO2 réduit dans notre bière. Et au goût, au nez, déjà, on va avoir ces premières notes qui vont nous rappeler le vin blanc, le champagne. C'est surtout au goût, l'arrière-goût, en fait, du fait que c'est une bière sec, donc sèche plutôt, comme un vin blanc sec. On n'a pas ce côté rond ou lourd d'une bière qui peut être un peu chargée au sucre. Là, c'est très frais, très vif en bouche et on va vraiment être sur des caractères qu'on va déterminer un peu comme vineux. Vraiment, le côté vineux, raisin blanc, à peine à maturité, donc vraiment vif au niveau de l'acidité. Troisième et dernière dégustation puisque à la micro-brasserie Grimbergen, il y a pour l'instant trois recettes. Marc-Antoine, vas-y. Donc là, on va terminer avec ignis quadruple. Ignis, en latin, ça signifie feu. Et donc là, on a voulu un petit peu rappeler notre histoire, l'histoire de l'abbaye qui a été détruite trois fois par le feu et on a essayé de le traduire dans une bière. Une bière bien charpentée, on a 10 degrés, on est sur une quadruple, donc aussi pour rendre hommage à ce qu'a pu faire la brasserie La Trappe avec la quadruple et en ajoutant notre petite spécialité dont je vais t'en parler tout de suite, surtout qu'on la voit direct au nez. Mais en commençant par la robe, donc on est sur une robe assez rubie, voire à cajou, donc on n'est pas sur une brune mais plutôt sur une ambrée avec des notes, des reflets assez rouges, oui, plutôt rousses, pardon. Et au nez, c'est une attaque assez franche. On va direct avoir des fruits assez complexes comme la banane bien mûre et en arrière-goût, moi, ça me fait beaucoup penser à des pruneaux dans l'armagnac ou dans le cognac pour ceux qui ont eu l'occasion d'en goûter, donc des fruits macérés avec ce côté spiritueux derrière. Par contre, quand on va venir la goûter, alors là, on a tout de suite une explosion en bouche qui va venir. Déjà, on est sur une bière plus ronde, on est encore à 3 degrés plateau en fin de fermentation là-dessus, mais surtout, on a un côté fumé qui va être apporté par le malt qu'on utilise, du malt fumé au bois de l'être. Donc c'est assez intéressant de voir, même sans passer sur du tonneau, on a quand même un côté très boisé, fumé assez intéressant qui va rappeler certains whisky irlandais, mais sans être trop agressif, ce qui permet d'avoir aussi une certaine facilité à boire cette bière malgré les 10 degrés. Donc attention à boire avec modération. Alors j'ai eu la chance tout à l'heure de visiter la cave de l'abbaye, ses recoins et ses cachettes, et on a aussi vu de la bière qui vieillissait en barrique. Exactement, ça c'est un de nos futurs projets. Du fait de mon expérience dans le milieu du vin et de la passion de Pater Carel pour tout ce qui est vin de Bourgogne et vin de Bordeaux, on a l'idée d'aller chercher des petites exclues en arrivant à choper des fûts de vin. Bon là j'en dis peut-être un petit peu trop, mais on va continuer parce que je pense que c'est ça que tu es venu chercher. On va aller chercher des fermentations spontanées avec des levures soit indigènes ou des bactéries lactiques pour aller chercher un autre milieu que Greenbergen n'a pas encore exploré à aujourd'hui et passer par du vieillissement en barrique. On pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus qui pourrait être hyper intéressant. On a la chance en plus de pouvoir collaborer avec des très bons domaines dont je ne vais pas dire le nom tout de suite mais vous le saurez très très vite qui vont nous apporter une complexité à nos bières et je pense une très belle expérience gustative en tout cas. Donc là, on se rend bien compte en t'écoutant parler qu'on est bien loin de la Greenbergen de supermarché. On est sur l'étape au-dessus. Je pense qu'on a une très bonne bière au départ qui permet de mettre un bon pied dans les bières d'Abbaye. Nous, ce qu'on va offrir avec Greenbergen Abdelbrury, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire là, on n'a plus de limites, on n'a plus de frontières. Qu'est-ce qu'on peut essayer ? On est beaucoup plus flexible. On vient des fois avec des idées originales, mais toujours, comme je te l'ai dit, avec le respect de notre héritage, je vais dire de nos ancêtres et du lieu où on se trouve, c'est-à-dire l'Abbaye de Greenbergen. Vis-à-vis des investisseurs, vis-à-vis des groupes financiers, comment se situe la microbrasserie ? Donc la microbrasserie Greenbergen est détenue à 100% par Carlsberg, donc le groupe brassicole danois. Et pour nous, en fait, brasseurs, c'est le rêve. Parce qu'on a toute la structuration, les aides logistiques et tout le savoir-faire de grands maîtres brasseurs qu'on peut avoir chez Carlsberg. Et on nous laisse carte blanche, c'est-à-dire on nous laisse notre folie de jeunes brasseurs. Tu l'as dit, j'ai 28 ans. On arrive avec nos idées, avec nos projets et puis la plupart du temps, on nous laisse faire. Et c'est ce que je te disais aussi, j'ai l'impression d'être un peu l'acrobat sur un fil à 100 mètres de haut. Des fois, on est un petit peu déséquilibré, mais on sait qu'il y a toujours un filet pour nous rattraper. On peut toujours passer un coup de fil à un collègue qui sera toujours bien content de nous aider sur des problématiques techniques, logistiques, administratives. Et nous, ça nous permet de garder le focus seulement sur la qualité de nos bières, sur les résultats et sur l'innovation en règle générale. Et tout ça sans faire de compromis sur les matières premières ou sur quoi que ce soit ? Non, non, tout à fait. On a vraiment carte blanche. Donc sur les bières que tu as dégustées, par exemple, mes collègues du procurement, ils s'arrachent les cheveux parce que je vais aller chercher les houblons les plus chers et les plus introuvables, des houblons néo-zélandais, des australiens. Mais bon, à la fin, on trouve toujours un compromis et on arrive toujours à sourcer nos matières premières sans problème. Donc là-dessus, encore une fois, c'est carte blanche. Ce sera quoi la quatrième bière de la microbrasserie Gimbergen ? Là, on travaille sur une collaboration. Moi, un style qui était très important pour moi et que je devais représenter dans notre gamme, c'est les lambics, les gueuses. Donc tu as vu notre système, on est sur un système allemand, donc on ne va pas s'amuser à faire des gueuses ici. On ne va surtout pas amener le loup dans la bergerie avec une bactérie lactique ou des levures indigènes. Par contre, on a trouvé un bon partenaire basé, bien sûr, dans la région de Bruxelles, la plus vieille brasserie, la plus vieille gueuserie de Belgique. Donc tu vas très vite deviner qui c'est, mais je ne dirai pas le nom tout de suite. Et donc on a déjà développé une bière avec eux en collaboration. Donc pareil, c'est-à-dire un blend entre notre bière qu'on a produit, un blend avec leurs vieilles et jeunes lambiques et avec un petit twist qui va amener cette bière dans le paysage moderne des bières. Merci à Marc-Antoine Sochon, maître brasseur de la microbrasserie de Grimbergen, pour son accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir en images les nouvelles installations de Grimbergen. Pensez à partager cet épisode autour de vous. Merci de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et n'oubliez pas de soutenir le podcast sur Tipeee, tipeee.com slash podcapsuleur. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie belge. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer. Sous-titrage ST' 501